Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur, c'est l'anxiété sociale parce que c'est quelque chose que je vis depuis plusieurs années et aujourd'hui j'avais envie de vous partager des conseils pour mieux gérer, pour mieux appréhender l'anxiété sociale. Alors, c'est mardi ! J'ai vraiment bien préparé cette vidéo, donc je pense, ou du moins j'estime que tout ce que je vais dire dans cette vidéo a son importance, donc je t'invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo et pourquoi je me sens légitime de faire cette vidéo ? Parce que j'ai toujours été assez timide de nature, mais en 2017-2018, l'année de mes 18 ans, j'ai eu un choc émotionnel suite à un traumatisme du passé qui fait que j'ai développé une très grosse phobie sociale, j'ai suivi des thérapies, ça fait quelques années maintenant, ça va beaucoup mieux et donc dans cette vidéo je vais vous partager mon expérience et mes conseils pour aller mieux et essayer de vaincre cette phobie. Je ne suis pas psychologue, mais qu'est-ce que c'est entre guillemets l'anxiété sociale ? Il y a déjà plusieurs types d'anxiété sociale, il y a de l'anxiété sociale qui est limitée, par exemple vous avez vraiment juste peur de faire des présentations orales, de téléphoner ou il y a de l'anxiété sociale qui est généralisée, où là vous ne pouvez plus avoir du mutisme, donc vraiment peur de parler aux gens, peur de parler à des inconnus, à votre famille, à des amis et ça se traduit souvent par de l'anxiété, du stress, des nausées, des bégayements ou juste du mutisme comme je l'ai dit, où vous n'avez plus du tout parlé. Si toi à l'heure actuelle, quand tu regardes cette vidéo, tu souffres d'anxiété sociale ou si tu connais quelqu'un qui souffre d'anxiété sociale, d'ailleurs je t'invite à lui envoyer cette vidéo, je voulais juste dire que ça va finir par aller, moi j'ai longtemps cru que ça n'allait jamais aller, j'ai longtemps voulu mettre fin à mes jours à cause de cette anxiété sociale parce que la sociabilité c'est un petit peu la base de la vie, t'en as besoin pour faire des études, t'en as besoin pour travailler, t'en as besoin juste pour être sociable, entre guillemets et ouais, moi j'ai vraiment longtemps cru que j'allais jamais m'en sortir mais il faut que tu gardes espoir parce que ça va finir par aller mieux même si c'est difficile à croire surtout quand parfois tu as un entourage qui ne comprend pas, quand tu essayes d'expliquer et que tu te sens pas comprise, que tu te sens très seule dans cette phobie quand on vient te dire que oui mais t'as juste à prendre ton téléphone, c'est facile, t'inquiète ça va aller, tu vas pas en mourir, quand tu reçois toutes des réflexions comme ça je sais que ça peut te replonger encore plus dans cette phobie, ça peut vraiment te miner encore plus le moral et justement ça t'aide pas du tout à avancer ben je te jure que tu dois garder de l'espoir parce que vraiment ça va finir par aller mieux alors oui c'est pas facile à vivre mais avec de la patience, avec du temps et avec des petits efforts au quotidien ben je te jure que ça va aller mieux je me considère entre guillemets comme un bon exemple de réussite parce que ben voilà moi avant c'était mort, je sortais plus de chez moi et aujourd'hui ça va beaucoup mieux je sais que Rome ne se construit pas en un jour donc c'est un travail qui est long, c'est un travail qui est difficile, qui va te demander de sortir de ta zone de confort mais ouais avec des petites astuces et tout ça que je vais t'expliquer maintenant, j'espère que toi aussi ben ça ira mieux et que tu t'en sortiras également du coup moi j'avais suivi une thérapie et il y a une méthode qui a plutôt bien fonctionné sur moi et je vais te la partager aujourd'hui et j'avais pas envie juste de te balancer la méthode donc aujourd'hui je vais vraiment me mettre à nu et vous parler vraiment de tout ce qui me provoquait de l'anxiété sociale comme ça peut-être que toi aussi tu vas te retrouver dans ce que je vais dire et que les petits conseils et tout ça ou les petites affirmations que je vais porter sur mes propos ils vont aussi t'aider à avancer et du coup la première étape la plus longue, la plus chiante mais qui est hyper importante à faire ça va être de lister toutes les situations qui provoquent de l'anxiété sociale parce qu'en fait c'est hyper important de réaliser, de visualiser ce qui te fait concrètement peur, qu'est-ce qui t'angoisse concrètement parce que oui peut-être que tu peux te les dire dans la tête mais une fois que les mots sont réellement posés ça a beaucoup plus d'impact et ça va vraiment beaucoup plus t'aider à avancer et donc du coup moi dans ma liste mes plus grands critères c'était la peur de téléphoner la peur de discuter seul à seul avec quelqu'un que je connais, la peur de discuter avec des inconnus, être dans des discussions de groupe, conduire demander quelque chose à quelqu'un, parler en public, faire des présentations orales, avoir peur de trouver du travail et de pas être à la hauteur j'ai eu aussi des gros problèmes avec les formules de politesse, moi j'avais peur de dire merci, j'avais peur de dire bonjour, j'avais peur de dire pardon et il y avait aussi par exemple peur de parler ou de discuter avec quelqu'un qui a plus d'autorité que moi une fois que tu as défini ta liste tu vas reprendre les éléments point par point et tu vas vraiment essayer d'analyser, de décrypter qu'est-ce qui t'angoisse dans ces situations, qu'est-ce qui pourrait t'arriver etc essayer de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe à ce moment là et pourquoi tu as vraiment peur il faut aussi comprendre que l'anxiété sociale ça vient pas tout seul, ça vient sûrement dû à un choc, à un traumatisme, à un événement qui s'est mal passé et donc les points de ta liste seront propres à toi-même, propres à ton vécu et donc c'est vraiment important de le faire pour toi, pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé moi par exemple dans ma liste j'ai la peur de parler avec une amie, tu vois c'est pas quelque chose de commun mais par exemple cette peur là moi je sais qu'elle me vient parce que j'ai un autre trouble qu'on appelle le trouble borderline qui fait que j'ai une peur de l'abandon et donc moi ma peur de discuter avec des amis c'est parce que j'avais peur d'avoir des divergences d'opinion ou des blancs et que ça casse notre amitié ou un autre exemple moi j'ai peur d'aller dans des endroits où je sais qu'il va y avoir des gens que je connais de vue ou autre parce que moi j'ai subi du harcèlement quand j'étais plus jeune et donc du coup j'ai toujours peur un petit peu des hondis, des rumeurs ou du regard qu'on pourrait porter sur moi et il faut comprendre aussi que l'anxiété sociale ça vient parce que ben on a peur du regard des autres on a peur du jugement, on a peur d'être mal perçu et donc ben tout ça ça passe forcément par l'estime de soi et la confiance en soi et c'est là que c'est le plus dur à accepter, accepter qu'on a un manque de confiance en nous pour d'autres c'est facile ils le comprennent directement, pour d'autres c'est pas facile moi je sais que j'ai eu du mal à accepter, je disais que c'était pas vrai, que j'avais quand même confiance en moi, que je m'aimais etc alors qu'au final c'était pas du tout le cas quoi, avec du recul, non je m'aimais pas quoi et donc c'est sûr que l'anxiété sociale ça vient énormément d'un manque de confiance en soi parce que ben voilà, on a pas beaucoup d'estime de nous-mêmes, on a peur d'être mal jugé, on a peur d'être mal perçu on a peur que nos propos ne soient pas assez légitimes entre guillemets et pour en revenir à ce sujet, pour moi il n'y a pas de recette miracle à ce manque de confiance en soi parce que à mon sens, ben la confiance en soi ça vient aussi avec une prise de conscience, une maturité, une autre vision de la vie, une autre vision des choses tu vois et surtout le plus important c'est une envie que les choses changent parce que par exemple moi je me sentais mal dans ma peau, je faisais plus de 100 kilos ben ce que j'ai fait un jour c'est que je me suis levée et je me suis dit, bon Vivi c'est plus possible, là tu sais que ça va pas donc perd du poids, j'ai perdu du poids et ouais c'est vrai que je me suis sentie plus jolie, j'ai osé plus sortir, j'ai osé mettre des choses que j'osais pas avant et ça m'a vraiment redonné un gain dans mon estime de moi-même, dans mon amour de moi-même et du coup dans ma confiance en moi tu vois et un autre point qui est essentiel c'est vraiment l'entourage ok tu choisis pas ta famille, moi par exemple je parle pas du tout de mes problèmes avec ma famille parce que je sais qu'ils seraient pas entre guillemets compréhensifs sur ça je peux pas en parler à mon père, je peux pas en parler à ma mère parce que je sais qu'ils ne le comprendront jamais mais tu choisis ta famille, tu choisis ton autre entourage et c'est vrai que c'est difficile quand tu grandis, surtout quand t'es adolescent etc et que tu es dans des codes de la société où tu as besoin de likes, tu as besoin de j'aime, tu as besoin d'amis enfin tu dois être populaire entre guillemets c'est très difficile alors qu'avec le temps je me suis rendu compte que je m'étais vraiment entourée de personnes hyper nocives dans ma vie qui m'aidaient pas, qui me faisaient que me descendre et ouais il faut vraiment privilégier la qualité à la quantité parce que tu dois pas avoir peur de le dire à tes amis parce que justement l'anxiété sociale elle va beaucoup mieux quand tu es entourée quand les gens ils t'aident à aller de l'avant, ils t'aident à faire des efforts tu vois donc vraiment ce qui est très important aussi c'est de prendre conscience de son entourage de prendre conscience de qui est là autour de nous, qui est là pour nous, qui sont les vrais amis et qui sera là aussi pour te pousser vers le haut enfin bref on va reprendre notre petite liste et une fois que tu as défini toutes tes peurs tu vas créer la pyramide de la peur alors voilà ça c'est ma pyramide de la peur et je t'ai dit plus tôt qu'il fallait essayer de comprendre, de décortiquer, de visualiser tes peurs par rapport à chaque point de cette liste et donc tu vas catégoriser tes peurs par les plus faciles entre guillemets à essayer de réparer aux plus difficiles et donc je vais te présenter point par point mes peurs et les choses que je me suis dites autour de ça alors je vais commencer par te parler de la peur de discuter avec mes amis là ça rejoint un petit peu le point que je t'ai parlé précédemment bah quand tu privilégies la qualité à la quantité, quand tu t'entoures des bonnes personnes et bien cette peur tu peux directement l'oublier parce qu'ils seront directement compréhensifs et comme je dis tu dois pas avoir peur de parler de ton anxiété et ouais les bons amis seront et resteront toujours là ensuite moi j'ai eu peur des discussions dans des groupes que ce soit avec des inconnus ou pas parce que bon j'espère que je dis pas trop de bêtises mais dans l'anxiété sociale on a quelque chose qui s'appelle le mutisme donc c'est genre le fait de pas oser parler donc de se taire tout simplement moi c'est quelque chose que parfois j'ai encore un petit peu du mal mais je le fais pas inconsciemment je pense aussi que moi j'ai mon trouble dissociatif qui joue aussi un rôle là-dedans mais c'est vrai que ça m'est arrivé plein de fois d'être en soirée d'être dans des groupes surtout avec des amis d'amis où je suis là, je suis dans un groupe je m'assieds et puis ben je passe 4 heures de ma soirée à ne pas parler, à juste écouter les gens et ouais c'est vrai que enfin en fait ce qui fait peur je pense là-dedans c'est la peur de se montrer la peur de montrer notre personnalité mais tu dois pas avoir peur de montrer qui tu es parce que tout le monde est quelqu'un tu vois genre les gens vont pas juger t'as droit d'avoir des divergences d'opinion c'est normal qu'il y ait des discussions houleuses c'est juste la vie et tu dois juste te rendre compte que ben voilà les gens ils vont pas juger surtout si t'es dans des groupes avec des gens que tu connais ou quoi tu vois enfin il y aura toujours des hypocrites c'est sûr mais bon on s'en fout tu vois si c'est pas tes vrais amis ben voilà tu vois genre il faut essayer de s'en foutre ensuite ici je vais regrouper trois autres points qui est parler à des inconnus aller dans des endroits inconnus ou aller à des endroits que je connais en fait il faut te dire que t'es pas devin tu prédis pas l'avenir et tu sais pas ce qui va se passer j'avais fait un post sur instagram qui disait que voilà tu as des choses qui t'angoisse toutes les situations auxquelles tu vas penser et qui peuvent se réaliser et puis t'as ce qui se passe vraiment parce que en fait c'est la réalité en fait on perd tellement de temps on perd tellement d'énergie on se fait tout le temps du mal à nous même à penser à toutes les situations qui pourraient se passer alors que on oublie qu'on a qu'une vie et que voilà au final à 99% du temps il se passera pas tout ce que tu t'es imaginé et à 99% du temps ça se passera bien quoi il n'y a pas d'angoisse à avoir et il faut se dire aussi que je vais prendre un exemple un petit peu bête mais voilà disons que tu vas à la plage et voilà tu vois quelqu'un avec un maillot mais dégueulasse qui lui va pas du tout bah dans ta tête tu vas dire ça lui va pas du tout et tout tu vas émettre un jugement sur cette personne comme toi ce que tu as dans ta tête que les gens pourraient émettre un jugement sur toi mais si tu réfléchis bien à cette situation voilà t'as vu cette personne son maillot est dégueulasse tu te l'es dit et quoi une minute après bah c'est passé tu vois genre t'as émis ton jugement c'est comme pour les gens oui ils vont peut-être émettre un jugement sur toi ça va durer une seconde mais t'y penseras plus et là tu penses peut-être dans ta tête à une situation où ça s'est déjà passé où tu t'es dit ah ouais cette personne nan 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 mais c'est parce que là je t'en parle donc là t'y repenses mais dans la vie de tous les jours tu vas plus repenser à cette personne d'il y a 3 mois qui est en maillot de bain sur la plage tu vois ce que je veux dire donc c'est normal il y aura toujours des gens pour critiquer il y aura toujours des gens pour juger mais ça va ça va rien changer à ta vie c'est justement si tu angoisses si tu te fais tout des a priori sur tout ça que ça va impacter ta vie alors que de base ils ont émis leur jugement et voilà c'était tout ça a duré 10 secondes et c'était tout tu vois alors non ne laisse pas le jugement des autres t'atteindre autant parce que ben ils auront pas d'influence sur tes choix sur tes décisions j'enchaîne ensuite avec moi la peur de conduire parce que oui mon anxiété sociale m'a empêchée de passer mon permis donc à mes 18 ans j'avais déjà fait mes 20 heures d'auto-école j'étais prête à passer mon permis là je parle de permis belge si vous êtes français vous allez peut-être pas comprendre mais moi j'étais prête à passer mon permis etc puis j'ai eu mon choc émotionnel et il m'a fallu en tout 5 ans et demi pour pouvoir repasser mon permis et le réussir donc ça fait quelques mois que j'ai mon permis je suis super fière de moi regardez il faut célébrer ses petites victoires ok enfin là c'est une grosse victoire mais il faut les célébrer mais je suis super fière de moi parce que vraiment j'ai cru que j'allais jamais y arriver et il faut comprendre aussi enfin je pense que enfin moi j'ai plus de retour de filles mais tout le monde angoisse quand il a son permis je parle pas de le fait d'apprendre à conduire et de le passer je parle vraiment après parce que les premières conduites seules elles sont hyper angoissantes enfin du coup moi c'était d'office que je vais vous dire c'était hyper angoissant ça l'est encore aujourd'hui mais ouais il faut en fait il faut pas avoir peur le tout c'est de si tu as de l'anxiété au volant il faut juste tout faire pour pas faire d'accident entre guillemets et si tu cales et bien c'est pas grave si t'as du mal à t'insérer dans une file et que ça prend plus de temps c'est pas grave au pire si tu veux être plus prudente parce que ça te fait peur c'est pas grave si t'as Kevin derrière toi qui est en train de te faire des feuilles qui est en train de klaxonner parce que tu vas pas assez vite parce que tchic tchac et bien on s'en fout c'est lui qui se sera mis dans cette bulle d'énervement tout seul ne te laisse pas atteindre oui ça va te faire stresser sur le moment mais voilà au pire tu mettras 20 minutes de plus sur ton trajet on s'en bat les couilles vraiment le plus important c'est de rouler en sécurité et d'arriver à bon port comme on dit et ouais tu dois vraiment t'en foutre du rire des gens sur la route parce que finalement tu les recroisera plus jamais ces personnes tu vois et vraiment au fur et à mesure du temps tu vas te t'affranchiser dans ta conduite et ce qui est aussi très important à faire c'est par exemple quand tu sais que tu vas sortir avec des amis et tout ça et qu'il y a quelqu'un qui doit conduire ben propose toi tu te proposes à conduire parce que tu seras avec quelqu'un comme ça si tu as un coup de stress un coup de panique ben tu auras des personnes qui seront là autour de toi pour t'aider à gérer tout ça pour t'aider par exemple si tu as un petit coup de panique et tu te dis comment je vais faire à cette situation là ben ton ami ou tes amis ils seront là pour t'aider pour t'expliquer tu vois genre donc t'entourer aussi dans la conduite ça peut vraiment t'aider à t'affranchiser et à te permettre de ne plus avoir peur d'aller rouler seul ou d'aller rouler tout court on enchaîne avec demander quelque chose à quelqu'un alors demander quelque chose à quelqu'un c'est vrai que ça peut être très angoissant après il faut comprendre que cela ça rejoint un petit peu le téléphone par exemple si tu demandes quelque chose à quelqu'un au niveau d'un métier donc que ce soit un restaurant ou au téléphone appeler quelqu'un pour faire une réservation ou quoi enfin en fait il faut se dire que c'est leur métier il faut se mettre dans la tête qu'en fait je pense que ta question ils l'ont peut-être déjà eu 100 fois au cours de leur vie ou ils l'ont 10 fois par jour tu vois genre c'est juste normal c'est juste leur travail oui parfois tu peux tomber sur une personne aigrie ben pas de bol pour toi mais voilà c'est juste des choses normales et il faut voilà il faut juste dire que ben tout le monde le fait entre guillemets et tout le monde a l'habitude de le faire et que voilà c'est pas ton coup de fil qui va faire qu'il va se passer quelque chose tu vois pas du tout il faut essayer d'essayer de dédramatiser les choses sur ça et au niveau de tout ce qui est ben demander quelque chose et avoir peur du refus parce que voilà je pense que c'est ça aussi la chose qui fait le plus peur c'est de se manger un nom et comme le disent très bien Big Flo et Oli on va aimer vivre avec des remorques avec des regrets parce que ben si ça se trouve tu te manges un oui et enfin tu te manges une affirmation et tu as ce que tu veux et voilà c'est trop bien ou si ça se trouve tu te manges un non oui ça va te blesser sur le moment tu vas te sentir un petit peu frustré mais c'est pas grave tu vois voilà il se serait rien la vie se continuera comme si t'avais rien demandé entre guillemets tu vois genre enfin voilà il faut pas avoir peur du nom parce que c'est pas grave et il faut penser au fait que tu dois pas laisser passer des opportunités à cause de cette peur là parce que c'est c'est juste hyper dommage pour toi si tu fais pas parce que tu sais pas ce qui pourra se passer et tu sais pas t'es pas à l'abri d'une bonne surprise ensuite nous avons la fameuse peur du téléphone je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'anxiété sociale qui ont cette peur là mais ouais il faut je pense qu'il faut commencer étape par étape prends ton téléphone pour appeler ta famille pour appeler tes amis au lieu de leur envoyer un sms c'est déjà une étape de faite ensuite tu vas passer des coups de fil bah par exemple comme je disais commande à des restaurants etc parce que c'est vraiment des coups de fil génériques pour eux ils ont tellement l'habitude que tu dois pas angoisser là-dessus et après tu peux enchaîner avec des coups de fil qui sont un petit peu plus important mais obligatoires enfin tu vois genre là je te parle pas d'un coup de fil où tu dois téléphoner à ton patron poser des questions tout ça tu vois genre là bah c'est plus un coup de fil comme moi par exemple Jean-Louis avait été opéré et du coup je devais appeler le vétérinaire pour savoir comment ça s'était passé tu vois c'est un coup de fil obligatoire et c'est un coup de fil qui te tient à coeur parce que t'es obligé de le faire pour avoir une réponse qui va te soulager etc tu vois quand même au niveau du téléphone tu dois tu dois y aller crescendo trouver tes petites étapes intermédiaires pour y arriver aussi après il y a la peur du travail moi j'ai une très faible estime de moi au niveau du travail parce que je sais pas j'arrive pas à avoir confiance en mes idées j'arrive pas à avoir confiance en mon travail donc du coup moi il est très haut dans ma pyramide que peut-être pour certains il n'existera même pas dans votre pyramide tu vois mais bon voilà je vais pas trop m'attarder à ce sujet parce que c'est quelque chose sur lequel je suis encore en train de travailler tu vois mais ouais et puis ben on va finir avec la peur de parler en public et ça ben moi j'y arrive toujours pas ça m'arrive enfin je me souviens pendant toutes mes études je crois que j'ai fait que chialer avant de faire des présentations c'était vraiment horrible je pleurais tout le temps et c'est vrai qu'avec du recul quand je repense aux présentations d'avant je me dis ben enfin en fait je me souviens même plus de trop de ce qui s'est passé je me souviens même plus de trop de la réaction des gens et ouais je pense que tout ce qui est présentation moment à parler devant un public ben c'est juste tes 10 minutes de courage à prendre et à y aller et à foncer et voilà enfin là je peux vraiment pas vous aider encore parce que ben j'y suis toujours pas et moi j'ai vraiment des gros problèmes avec ça parce que je bégais je bégais je bégais je pleure et voilà c'est pas une étape que j'ai encore franchie et voilà pour cette pyramide de la peur vous devez lister vos peurs vous devez les catégoriser dans cette pyramide de la facilité à la plus dure des difficultés et après ben comme je l'ai fait pour ma propre pyramide il faut essayer de décortiquer de décrypter de trouver des contre-arguments de trouver des mini solutions enfin des mini motivations pour essayer d'avancer et d'aller de l'avant sur ces peurs là quoi et puis je vous avais parlé de cette vidéo sur Instagram et j'ai eu des retours hyper intéressants d'ailleurs je fais des petits bisous à Louise et à Aude qui eux aussi ont de l'anxiété sociale et on en a parlé un petit peu et c'est vrai que ce qui revient partout même quand j'en parle et que j'en discute avec des gens qui ont aussi de l'anxiété sociale c'est que pour s'en sortir il faut pas se laisser submerger par tout ce qu'on ressent il faut arrêter de faire l'autruche et il faut sortir la tête du sable et aller de l'avant et essayer de et essayer et oser faire des choses quoi et il faut aussi se dire que tu peux pas tout donner d'un coup tu peux pas claquer les doigts et réparer tout ça tout se fait pas en une fraction de seconde et tout ce que tu vas faire tout ce qui va se passer tous les petits efforts que tu vas mettre en place dès que tu vas avoir une petite victoire dès que tu vas affronter une petite partie de tes peurs même la plus ridicule comme moi j'osais pas dire merci j'osais pas dire pardon mais toutes les petites victoires sont bonnes à être célébrées y'a pas de peur ridicule parce que on le vit tous à notre manière on est tous légitimes de chacune de nos peurs qu'on vit qu'on traverse de chaque moment difficile qu'on traverse tu vois alors t'es légitime de tes sentiments t'es légitime de ressentir ce que tu ressens t'es légitime de ta peur et tout toutes tes petites victoires tu dois les célébrer comme si c'était un énorme truc parce que ça fait vraiment du bien quoi mais je tiens quand même à être réaliste parce que tes victoires d'aujourd'hui seront peut-être tes défaites de demain et c'est pas grave parce que peut-être qu'aujourd'hui tu vas prendre ton téléphone tu vas téléphoner tu vas être hyper fière de toi tu vas dire wow purée j'ai réussi un truc de fou et que demain tu vas reprendre ton téléphone mais que tu vas pas oser appeler mais oui comme je dis c'est pas grave au fur et à mesure que tu vas réussir même si tu as des échecs de temps en temps ben tu vas commencer à assimiler à comprendre à emmagasiner les choses et ça va t'aider à aller de l'avant parce que au fur et à mesure du temps et bien ça va aller mieux tu vas dire oui je l'ai fait la dernière fois ça a été même si entre deux ça n'a pas été et bien tu vas réussir après et au bout d'un moment ça va se normaliser entre guillemets et les choses qui te faisaient peur ben deviendront normales et ça ne te fera plus aussi peur qu'avant et Louise elle m'a dit des mots justes tu dois être bienveillant et indulgent envers toi-même et surtout tu dois prendre du temps pour toi parce que tu as besoin d'extérioriser tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi toute cette angoisse ce stress il faut vraiment que tu extériorises tout et que tu penses à toi ça peut être n'importe quoi chante dans ta chambre danse dans ta maison dessine peint prends vraiment un petit temps pour toi fais de la méditation moi par exemple il y a un an tu m'aurais dit ouais vas-y vivi t'as qu'à méditer respire nan 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 moi je t'aurais envoyé chier je t'aurais dit que c'était de la merde alors que ben maintenant toutes les semaines ou quand ça va pas je me fais des petites méditations je respire je fais de la sophrologie et tout va beaucoup mieux tu vois genre les mentalités enfin voilà comme je disais ta mentalité doit évoluer tu dois avoir envie de tenter et d'essayer des nouvelles choses pour ton bien-être et moi là je vais te faire un petit aparté qui est personnel mais je me suis grandement intéressée à tout ce qui était spiritualité donc à la lithothérapie à tout ce qui était isotérisme etc parce que moi je suis athée de naissance donc je ne crois pas en dieu je n'ai pas je ne suis pas de religion etc mais en fait m'ouvrir à la spiritualité ça m'a fait croire en moi parce que là je ne croyais pas en quelqu'un je ne croyais pas en quelque chose j'ai appris à croire en moi et donc moi ce que j'ai bien aimé par exemple avec la lithothérapie donc c'est les pierres j'ai des bracelets j'ai aussi des pierres brutes etc c'est que tu y crois ou pas c'est poser c'est mettre c'est avoir quelque chose de matériel sur des ressentis par exemple voilà j'ai des pierres pour la confiance en moi et bien inconsciemment ça t'aide tu vois genre même si ça peut ne pas être vrai ça te pousse mentalement à croire en quelque chose et à te dire que c'est vrai et donc à te dire que voilà j'ai mis un bracelet pour croire en moi bon là j'exagère beaucoup j'ai mis un bracelet pour croire en moi donc voilà moi maintenant je crois hyper en moi tu vois genre en fait pour moi ça a été un booster de conscience et ouais tout ce qui est spiritualité ça m'a vraiment beaucoup aidé à croire vraiment en moi même en mes capacités à m'aimer beaucoup plus et donc moi ce qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui c'est de changer ma mentalité et de croire beaucoup plus en moi et d'arrêter de penser que je suis différente parce que au final c'est une connotation hyper négative de dire qu'on est différent parce que on s'auto met dans une case on s'auto sent seul entre guillemets alors qu'au final on est tous uniques à notre manière tu vois et de toute façon il faut dire qu'il y aura toujours des difficultés à surmonter dans la vie il y aura toujours des personnes malveillantes, des connards, des bouffons mais dis toi que tu n'as qu'une seule vie parce que c'est vrai on l'oublie beaucoup on n'a qu'une seule fucking vie et donc tu dois pas te laisser atteindre par tout ça parce que bordel oui tu n'as qu'une vie tu es maître de tes propres choix, tu es maître de tes décisions, tu es maître des personnes qui t'entourent et c'est pas Pierre, Paul, Jacques avec leurs pensées limitées qui vont changer quelque chose dans ta vie ou qui prendront des décisions dans ta vie tu es vraiment maître de ta vie alors aime toi, vis ta vie, profite du moment présent et arrête de te pourrir la vie avec tes mauvaises pensées et c'est là que les choses changeront, que ta vision changera et que les choses finiront par aller mieux pour toi parce que vraiment je te jure que je pensais être un cas extrême même si je sais qu'il y a toujours plus d'extrême que moi mais j'aurais jamais cru en arriver là aujourd'hui en changeant autant de cette mentalité en mettant autant ces trucs et astuces en place ça m'a quand même vraiment changé la vie la vie est beaucoup plus belle la vie est beaucoup mieux et je te le souhaite x 1000 x 1 milliard que ta vie soit beaucoup plus belle aussi et voilà si toi aussi tu as des conseils, des astuces si tu veux nous partager ton histoire je t'invite à le faire en commentaire et oui tu peux aussi venir me suivre sur Instagram je partage des délires, je partage de moi je partage des textes qui sont un petit peu plus inspirants je partage de la bienveillance donc voilà si tu veux venir me suivre sur Instagram viens et si tu veux aussi venir me parler sur Instagram tu peux aussi, je suis ouverte à toute discussion et oui voilà j'espère que cette vidéo t'auras pu n'hésite pas à mettre ton petit pouce bleu à partager la vidéo à des personnes qui en auront besoin ou juste à la partager pour m'aider à avoir plus de visibilité tout simplement et oui et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas nous on se retrouve vendredi ou samedi prochain pour une nouvelle vidéo Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz